Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne, nous sommes de plus en plus nombreux et c'est formidable. N'hésitez pas à partager les vidéos que nous publions, n'hésitez pas non plus à suivre ma chaîne sur LinkedIn Learning où toutes les semaines de la même manière on met une vidéo en ligne qui est gratuite pendant une semaine. Alors ici les vidéos restent gratuites, par contre sur LinkedIn Learning c'est gratuit pendant une semaine et puis après ça s'ajoute à un corpus payant. Cette semaine nous allons nous intéresser à la méthode simple pour pouvoir retraiter rapidement une image qui a été prise avec un appareil photo banal de type iPhone. Alors mettons nous au travail dès à présent. J'ai ouvert cette image dans Photoshop et donc elle s'ouvre avec Camera Raw et je vais effectuer ces réglages avec Camera Raw. Dites vous bien que avec Photoshop vous avez exactement les mêmes réglages si vous ne le faites pas dans Camera Raw, si vous travaillez avec Lightroom vous avez également les mêmes réglages et si vous travaillez avec des logiciels de type Affinity et bien vous avez également les mêmes réglages donc les principes sont toujours les mêmes. Il s'agit ici d'une méthode qui est relativement rapide. La première des choses que nous allons faire ici c'est de récupérer les verticales. Vous voyez que nous avons ici des lignes qui sont obliques. Vous pourriez travailler avec un outil simple de type outil de redressement mais c'est un outil qui n'est pas approprié parce que tout simplement il n'est pas assez précis. Nous allons plutôt aller travailler ici avec un outil qui va nous permettre de récupérer les verticales ou les horizontales. Ici en l'occurrence ce qui nous intéresse ce sont les verticales. Nous allons donc cliquer ici et nous avons récupéré nos verticales. Si toutefois vous vouliez le traiter différemment et bien vous pourriez travailler avec ces différents curseurs. Une fois que nous avons récupéré nos verticales, nous allons nous intéresser au recadrage. Nous allons donc prendre ici un outil de recadrage et nous allons recadrer notre image. Alors nous allons recadrer en enlevant ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ici nous avons en bas à droite une roue de vélo, ça ne va pas. Nous avons à droite un mur qui en lui-même ne va pas nous apporter grand chose. Il nous a été utile lorsque nous avons décidé de récupérer les verticales mais maintenant il n'est plus très utile. Et puis ici nous pouvons éventuellement aller couper le bord de la corniche. Une fois que nous aurons recadré ici, nous allons recadrer en haut. On n'a pas besoin d'avoir forcément tout le toit. Et ici nous avons une image qui maintenant représente beaucoup mieux ce qui se passe. Évidemment avec un appareil photo on n'est pas très net. Il va donc falloir renforcer la netteté. Pour renforcer la netteté, c'est l'outil de netteté. Nous allons augmenter le gain sur la netteté et nous allons augmenter ici le rayon sur lequel s'applique ce gain. Cet outil est intéressant et il fonctionne de la même manière dans Photoshop. C'est que nous allons pouvoir masquer et décider là où la netteté va s'appliquer. Afin que les aplats ne deviennent pas mouchetés, nous allons donc masquer pour affecter la netteté que sur les arrêtes. Et pour ce faire, nous allons appuyer sur la touche option et nous allons déplacer ce curseur. Ce qui est blanc va être affecté par la netteté. Ce qui n'est pas blanc ne sera pas affecté par la netteté. Nous allons donc ici relâcher et nous avons donc quelque chose qui va être beaucoup plus net là où nous avons décidé que ça serait net, c'est à dire sur les arrêtes. Donc nous avons maintenant une image que nous allons pouvoir éventuellement comparer avec l'image précédente. Donc vous voyez qu'ici nous avions une image qui était un petit peu de travers et puis qui n'était pas très net. Nous avons ici une image qui va être beaucoup plus nette et qui va être beaucoup plus intéressante. Et vous voyez que notre image est maintenant prête à être travaillée. Alors bien entendu, on va l'ouvrir avec seulement trois manipulations. On avait une image au départ qui était une image d'amateur et nous avons maintenant une image qui va être exploitable. Alors bien entendu, ce n'est pas l'image du siècle, mais au moins nous avons une image qui va pouvoir nous servir et être utilisée pour des publications si nous en avons besoin. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.